Amis béliers, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début octobre, première quinzaine du mois, on va voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe dans vos énergies. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. On n'oublie pas que ce tirage reste général et qu'il ne parlera pas à tous les béliers, d'accord ? Vous n'avez pas tous et toutes la même vie, fort heureusement d'ailleurs. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, sur votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous cette vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On commence de suite du 1er au 15 octobre 2022 pour vous, amis béliers. C'est parti ! Allez béliers, octobre, première quinzaine, énergie générale pour les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, du 1er au 15 octobre 2022. 2022, énergie générale pour les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, octobre, première quinzaine. On y va, c'est parti ! Ok, voilà ce qu'on a. Allez, on y va pour la lecture de tirage. Alors, ici, on nous parle d'une réflexion. Alors, il y a plusieurs possibilités. Toujours plusieurs interprétations. Alors, première interprétation, il pourrait s'agir de réfléchir, à avoir une discussion avec quelqu'un. Quant à une question qui touche à l'engagement, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, certaines valeurs importantes de vie. Alors, ça peut être, je sais pas, moi, par exemple, vous pensez à aller parler à votre conjoint ou conjointe par rapport à votre couple. Est-ce que, oui ou non, tu me trompes ? Est-ce que tu m'as trompé ? Ça peut être aller voir son patron et lui dire, voilà, je voudrais un CDI plutôt qu'un CDD. Il y a cette idée de fidélité, de fidélisation, d'attachement, d'engagement vis-à-vis d'une cause ou d'une personne. Donc, voilà, on réfléchit à avoir cette conversation pour mettre en place quelque chose de nouveau, en lien toujours avec cette fidélisation. Cette fidélité, le fait d'être rattaché à quelque chose ou à quelqu'un. Deuxième interprétation, il pourrait s'agir de quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous donner des nouvelles par rapport toujours à cette même thématique de fidélité, d'engagement, d'enracinement, je dirais même. Et cette conversation, ben, vous fait réfléchir. Vous dites, ah tiens, est-ce que ça me convient ? Est-ce qu'on vient de m'annoncer ? Parce que, vous voyez, ça peut être une annonce comme ça peut être de votre propre chef, vous allez parler à quelqu'un. Ici, pour moi, en tout cas, l'objet de cette discussion est en lien avec un nouveau projet qui pourrait être lié à tout ce qui est engagement, nouvel engagement de vie. Peut-être un mariage, peut-être contracter un nouveau contrat de travail, peut-être déménager, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a cette idée d'engagement, d'accord, on réfléchit. Il y a vraiment cette idée d'introspection aussi, quand même. Moi, comment je le perçois, comment je le ressens, j'ai l'impression qu'on vient vers vous, amis béliers, pour vous annoncer quelque chose. Il y a une annonce, voilà ce que je te propose. Je te propose peut-être, je ne sais pas, un nouveau poste dans le travail. Tu auras ça, ça, ça comme responsabilité. Tu seras pendant tant de temps dans mon entreprise, tu travailleras pour moi tant de temps ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient vers vous comme discussion. Et là, vous réfléchissez, vous dites, est-ce que j'ai envie de ça ? Est-ce que ce nouveau départ qu'on me propose est ce qui vibre en moi ? Est-ce que j'ai envie d'accepter ou de refuser ? Quelle opportunité il y a derrière tout ça, en termes d'évolution personnelle ? Est-ce que je peux prétendre à évoluer dans le temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible de m'intéresser, cette proposition que l'on me fait ? Vous voyez, on réfléchit par rapport à cette question d'attachement, à cette question de long terme, pour moi, de durabilité. Il y a cette idée de s'interroger sur cette question de long terme, comme si peut-être ce qu'on vous annonce est une forme de deadline. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire qu'on vient vers vous en vous disant, voilà, peut-être que, je ne sais pas moi, vous habitez à l'appartement, vous êtes ma locataire, je ne sais pas moi, depuis 30 ans, vous devez quitter les lieux, vous avez trois mois pour quitter les lieux. Ça peut être ça aussi. Et vous, vous dites, cet exemple, il est pourri, mais voilà, c'est pour vous dire en fait qu'il y a peut-être une deadline, si vous voulez, par rapport à une proposition qu'on vous fait. Et là, vous réfléchissez en fait à cette deadline. Vous dites, OK, on propose telle opportunité, etc., mais sachant que ça va s'arrêter dans tant de temps, que ça commence dans tant de temps, vous voyez, il y a une interrogation par rapport au timing et au délai. J'ai l'impression ici que vous réfléchissez à cette question de long terme, à cette question de, est-ce que, si par exemple, je travaille pour toi, je suis engagée avec toi pendant longtemps ou est-ce que tu suis juste en remplacement de quelqu'un d'autre, vous voyez, il y a une question du long terme. On réfléchit sur son avenir à long terme par rapport à une situation ici. C'est-à-dire que, oui, il y a un nouveau départ potentiellement, mais on réfléchit parce que, voilà, on aimerait cette question de fidélité, et on aimerait cette fidélisation et on se dit, est-ce que ce qu'on me propose comme opportunité va durer, en quelque sorte ? Est-ce que ça dure sur du long terme ou est-ce que c'est juste un petit truc comme ça où je vais plus me fatiguer qu'autre chose pour ensuite repartir sur autre chose de différent, OK ? Donc, pour moi, ça peut être une discussion même qui a eu lieu lors de cet été ou que, peut-être, vous avez pensé à initier, si c'est vous qui allez parler à quelqu'un, peut-être que vous avez réfléchi depuis cet été à aller discuter de cette situation-là. Donc, ça concerne, je le répète, un engagement, une fidélisation à quelqu'un, à quelque chose, un attachement, un enracinement, un ancrage, et vous réfléchissez à cette proposition. Si ce n'est pas une proposition, encore une fois, vous réfléchissez à parler à quelqu'un par rapport à une volonté d'instaurer un nouveau plan d'action fidèle, intelligent, concret, sur du long terme. Ça peut faire allusion à tout domaine de vie, avec cette carte-là du chien, voilà, fidélité, ça peut être en amour, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être même par rapport à vous-même, ça peut, bien sûr, être par rapport à vous-même, c'est-à-dire que là, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, on me fait cette proposition, je vais réfléchir, est-ce que ça correspond à ce que moi, j'ai envie de faire ? On m'a proposé ce poste, ok, il y a un bon salaire, c'est à côté de chez moi, etc., mais est-ce que moi, j'ai envie de faire ça ? Est-ce que j'ai envie de me lever chaque matin et d'aller, je ne sais pas, moi, faire des croissants, des brioches, être boulanger, pâtissier, je ne sais pas ? Est-ce que ça rejoint mon alignement ? Est-ce qu'en acceptant cette proposition que l'on me fait, je suis en accord avec moi-même, il y a aussi cette question-là d'être fidèle à soi, et j'ai l'impression qu'on est d'ailleurs même plus là-dedans, c'est-à-dire que quand je disais, vous réfléchissez sur cette notion de long terme, c'est surtout, vous réfléchissez sur cet alignement, en fait, vous réfléchissez, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je ne vais pas m'enlasser au bout de deux jours, au bout de deux semaines, deux mois ? Vous voyez ? Et même, quand bien même, c'est vous qui allez parler à quelqu'un pour lui proposer quelque chose ou soumettre une idée nouvelle, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que c'est pas juste une envie passagère, vous voyez ? Puisqu'en plus, le bélier est très impulsif. Est-ce que c'est pas juste une petite envie comme ça, et dans deux jours, je me serai lassée ? Il y a cette idée, en fait, de s'interroger sur un alignement. Est-ce que ce que je mets en place à l'extérieur correspond à mes envies intérieures ? Tout simplement. En tout cas, on nous dit que ce nouveau départ pourrait être riche, source d'abondance et de croissance pour vous. D'accord ? Mais qu'il vous faut ici vous questionner par rapport à cette abondance. Est-ce que vous avez envie de cette abondance ? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer une situation ? D'amener de la nouveauté dans votre vie ? Si vous avez le choix, questionnez-vous. Ou si quelque chose vous est imposé, qu'on vous suggère, qu'on vous propose. C'est même pas vous êtes imposé, puisque là, c'est une... Si quelqu'un vient à vous, on vous propose quelque chose. Donc voilà, vous avez toujours la possibilité de dire non. Ok ? Donc se questionner. En énergie, on a quoi ? On nous parle d'une femme. D'une femme et d'un homme. Un homme qui a beaucoup d'assurance et qui peut-être a un effet dominateur sur cette femme. On nous parle de deux personnes ici. Et une femme qui est très, très renfermée, réservée. Et un homme, au contraire, qui s'affiche, qui prend des décisions, qui l'écrit haut et fort. Il y a vraiment ces deux tempéraments très, très opposés. Alors ça peut être un couple. Ça peut être vous et votre conjoint ou conjointe. Ça peut être deux personnes de votre entourage qui sont liées à vos énergies. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un duo. C'est-à-dire que ce dont on parle, de toute façon, il s'agit forcément d'un duo. Puisqu'ici, on a une conversation. Donc entre deux personnes, forcément. Ok ? On parle d'un homme qui peut-être a envie d'une transformation. Qui suggère l'évolution d'une situation sans aucune crainte. Et de l'autre côté, on a cette femme qui, elle, est beaucoup plus sur la défensive. Qui est beaucoup plus sur la méfiance. En se disant, ah non, non, non. Mais qui me dit que moi, ça va me plaire. Qui me dit que moi, ça va marcher pour moi. Vous voyez, cette carte du serpent est très intéressante, même au niveau du dessin. C'est-à-dire que, voilà, on a une partie du corps qui est enracinée, qui est ancrée sur le sol. Et l'autre qui est prête à s'élever. Mais il n'y a pas tout le corps du serpent qui est prête à s'élever. Ce qui montre une certaine, peut-être, appréhension. Ou peut-être qu'on est dubitatif par rapport au fait de se lancer. Il y a une forme peut-être d'intuition. Comme quoi, ce n'est pas le bon chemin. Ou de méfiance, vous voyez. Il y a cette idée-là. Avec cette carte du serpent, on peut parler aussi d'hypocrisie. Peut-être que cette femme... Alors, on ne va pas dire que cette femme est hypocrite. C'est un peu fort. Mais hypocrisie dans le sens où elle dit peut-être à cet homme ce qu'il veut bien entendre. Alors qu'elle pense tout le contraire. Vous voyez. Il y a cette idée, pour moi, de soumission ici. Il y a cette idée d'une femme qui ne peut pas parler. Qui ne peut pas s'imposer. Qui ne peut pas donner son opinion. Sans avoir en face quelqu'un qui... Bah, quelqu'un qui, en gros, ne la prend pas au sérieux. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a là. Donc aussi, cette introspection, ce questionnement, va peut-être être lié à la fidélité entre ces deux personnes. Je ne suis pas en train de parler d'amour, là. Je ne suis pas en train de parler de sentimental. Quand je dis la fidélité entre ces deux personnes, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que cette femme est liée à cet homme ? Dans quelle mesure est-ce que cette femme doit obéir à cet homme ? Ou se sent obligée de suivre cet homme ? Il y a des réflexions par rapport à ça. Dans quelle mesure est-ce que cet homme impose ses désidératas à cette femme ? Dans quelle mesure est-elle obligée de les accepter ? Vous voyez, il y a peut-être cette question-là, on commence à réfléchir ici, sur ce qui nous lie à quelqu'un. Pourquoi ? Bah, parce qu'on n'est pas d'accord avec cette personne. Pour moi, il y a deux personnes qui sont peut-être pas fortement en désaccord, mais il y a un décalage, en tout cas. Il y a un décalage entre ces deux personnes et il y a matière à réflexion. Quand l'un fait une proposition à l'autre, ça peut être dans les deux sens, l'autre réfléchit. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas ? À partir du moment où il y a matière à réflexion, à partir du moment où on se pose pour réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en alignement avec notre énergie propre. C'est tout ce que j'ai à vous dire, ami Bélier. Ici, on a l'événement. L'événement qui arrive de manière inattendue, surprenante. Donc peut-être que cette proposition va vous surprendre. Peut-être aussi que votre discussion à cette personne en face va le surprendre ou la surprendre. Ici, on peut aussi peut-être parler d'un déclic, d'un déblocage intérieur. Mais ça ne va pas du tout dans le sens de ce tirage. Pour moi, ici, on parle d'un événement qui arrive. En termes de conversation, vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez peut-être donner des nouvelles qui vont surprendre quelqu'un. C'est tout ce qu'on a pour vous, ami Bélier. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo pour une guidance privée. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada